Voici les trois coureurs les plus forts des trois premiers jours du Tour de l'Ain. Sans surprise, il y a Pierre Roland, le héros de l'Alpe d'Huez, David Moncoutier, le Lyonnais, trois fois meilleur grimpeur de la Vuelta, et en embuscade, le Hollandais Wouter Pouls, vainqueur l'an passé à Belay. Il rejoigne et dépose le héros malheureux du jour. L'Estonien Rein Tarame a fait exploser la course dans les monts du Jura, mais il est victime de crampes dans la montée sur les Lex. Il a d'ores et déjà perdu ce Tour de l'Ain, dont Wouter Pouls porte désormais le maillot jaune, puisque c'est lui qui s'impose à l'Elex. Pierre Roland est deuxième, à l'étape comme au général, et toujours possible le vainqueur final. Je ne sais pas, on va faire au mieux, on va essayer, et on verra ce que ça donne en haut. C'est qui, c'est Pouls ou c'est Moncoutier le plus grand rival pour vous ? Les deux vont bien, après il y en a encore qui ne sont pas très loin derrière, qui vont bien aussi, mais Moncoutier c'est quand même un sacré grimpeur, trois fois meilleur grimpeur de la Vuelta, ce n'est pas anodin. Donc, il y a de la concurrence. Parmi cette concurrence, dans un petit peloton qui termine à 24 secondes des trois premiers, il y a notamment quatre coureurs du groupe chambérien AG2R La Mondiale. Les Lyonnais, Jean-Christophe Perrault et Hubert Dupont, plus deux anciens vainqueurs du Tour de l'Ain, John Gadret et le stéphanois Cyril Dessel, qui revient au premier plan. Tout est possible, on n'a pas le droit de baisser les bras aujourd'hui, et on partira avec des ambitions élevées de main. Et puis également, pour Cyril Dessel, c'est une bonne chose aujourd'hui, il fait septième de l'étape, ça va lui redonner le moral à la veille de partir à la Vuelta. Cette étape a également été marquée par le numéro du Hollandais John Ougerland, premier au sommet des trois premiers cols et meilleur grimpeur de ce Tour de l'Ain. Ougerland est celui qui avait été projeté par une voiture dans les Barbelés lors du dernier Tour de France. Lui aussi peut encore gagner ce Tour de l'Ain, tout comme quatre ou cinq autres coureurs, parmi lesquels le haut savoyard Jérôme Coppel et l'amateur français Romain Bardet, futur pro chez AG2R et quatrième de l'étape. Cette étape fut folle de bout en bout, le Grand Colombier promet encore de belles choses.